Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, on y va pour le sommaire. Elle pensait pouvoir échapper à la vigilance des autorités en falsifiant la signature d'un médecin ce samedi à l'hôpital G2, prouvant qu'elle a été dûment vaccinée contre la Covid-19. Grande a été la désillusion d'une infirmière, elle a été rattrapée par les officiers, l'affaire référée à la police, aucune fraude ne sera tolérée, prévient le docteur Kaulesar. Véritable traumatisme pour une habitante de Vallée-Piteau, Nazima accuse son petit frère de l'avoir agressée hier, en toile de fond, une affaire d'héritage, le quadrigénaire sèmerait la terreur dans la cour familiale, à Téléplus l'agresseur présumé clame son innocence. Piégée par les flammes, Linda Le Gentil meurt dans l'incendie de sa maison à Petite-Rivière, une maison en bois sous tôle, dépourvue d'électricité. Une bougie allumée serait à l'origine du sinistre. Le manganèse confirmé dans deux convois de carburant de Vittel Bahreïn, arrivés à Maurice en 2019, révélation du ministre du Commerce par intérim à l'Assemblée nationale ce samedi. Pendant ce temps, Xavier-Luc Duval réclame à ce que les propriétaires des véhicules endommagés soient indemnisés. Environ 3000 automobilistes sont concernés, affirme le leader de l'opposition. Et cinéma, un nouveau film d'animation vient de rejoindre le catalogue déjà fourné de Disney+. Il s'agit de Lucas. Euro 2021, la France concède le match nul face à la Hongrie. Falsifier la signature d'un médecin sur une carte vaccinale peut vous coûter cher. Une infirmière de l'hôpital Jitou l'a appris à ses dépens. En effet, alors qu'elle devait se faire vacciner ce samedi, elle a tenté de tromper la vigilance des officiers sur place en se rendant directement dans la salle d'observation sans se faire vacciner. Et sans gêne, l'infirmière a falsifié la signature de l'officier chargé de l'administrer la première dose de vaccin Sinopharm. Des officiers ont découvert son petit manège et l'ont dénoncé, sollicité pour une réaction. Le docteur Soudia Kablesa, un des responsables de la campagne de vaccination, prévient aucune fraude ne sera tolérée. Nous avons un cas de fraude, une personne qui n'a falsifié scientifique des vaccinés dans nos formes de registration et n'est pas final de faire vaccins. Et nous procèdons directement pour la registration table, la observation area, la demi-heure observation après la vaccination card. Et quand nous avons un personnel vérifié, nous avons plusieurs méthodes de vérification, nous nous trouvons qu'il y a beaucoup de renseignements marqués dans le vaccination card. C'est là que nous réappellons le participant-là. Là, l'individu, effectivement, il va falloir faire un vaccin. OK? Dans ce contexte-là, nous avons fait un appel avec tout le public en général qu'il nous va offrir dans chaque centre de vaccination une traîne pour identifier un fraudeur. C'est-à-dire, en d'autres mots, nous allons faire beaucoup attention. C'est une mauvaise attention pour faire fraude parce qu'il nous va offrir une traîne pour vérifier un vaccination card. Nous avons fait un appel avec tout le public en général qu'il est ministère de la Santé pour ne pas tolérer aucune fraude parce que le personnel de la Santé fait une traîne pour identifier une fraude et un manquement qui peut être dans nos centres de vaccination. Le protocole sanitaire à l'intérieur des hôpitaux a nouveau montré du doigt. Un habitant de la capitale de 57 ans affirme en avoir fait les frais récemment à l'hôpital Jitou car quatre thermomètres ont indiqué quatre températures différentes. Du coup, le quinquagénaire en situation de handicap a failli se retrouver en quarantaine. Finalement, le personnel de l'hôpital a conclu qu'il y avait un problème avec ces thermomètres. Nous confie son beau-fils Saïs. Ils peuvent gagner du l'air, etc. Nous nous réamènent le lit à la salle numéro 9. Là-bas, on prend quatre thermomètres. Je prends tous les quatre thermomètres que j'ai testés. Nous avons gagné 37.2, 36.4, 37.7 et 37.4. Donc voilà, nous avons gagné quatre différentes températures qui peuvent montrer où, même si on est à l'hôpital, où vous trouvez, on a perdu de nous fausses températures. Par la suite, un docteur est venu, je ne parle pas au site ce nom, je commence par B. Il est venu avec une arrogance, un peu à l'empathie, pour demander qu'il arrive, monsieur, là. Quand on explique qu'il arrive, monsieur, là, il n'est pas envie d'écouter, il peut donner un traitement qui lui a envie, et il peut faire force, nous, pour amener ça, monsieur, là, à la salle où il y a un cas positif, ou un expected case. Moi, en attendant, ce qui m'a fait ? Je m'a élevé à du team manager pour qu'il y ait un coup, pour qu'il y ait un cas qui est assez urgent. Quand je m'a dit, monsieur, là, sur les pieds, le gros, les pieds, les pieds, les pieds assisés, dans la salle, en haut, au premier étage, ils sont au Facebook, les pieds relaxent. Après, les gens sont occupés par le téléphone. Moi, je vais descendre en bas, pour vous expliquer un petit peu à l'infirmière. L'infirmière, il partage, moi, pour dire, moi, que ce problème-là, il est courant. Il est courant, tous les jours, il est arrivé à ce problème-là, nous avons eu ce problème-là avec, avec passion. Passer en pensée, nous autres, l'ennemi, nous avons eu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, nous avons eu. Je vais dire, ok, pas de problème. Aujourd'hui, je vais me perdre cette vidéo-là. Je vais vous donner la parole, je vais vous donner l'opinion pour juger qui peut arriver, nous, dans l'hôpital-là. Dix-mêmes, vos familles allées, il y a eu 38 ans, vous ne pouvez pas connaître, vous voyez là-bas, vous avez Covid, 14 jours, vous allez rester dans la quarantaine. Vous avez dit, vous mangez, boire, vous travaillez un matin, vous mangez, tout le monde. Vous restez 14 jours dans la quarantaine, après 14 jours, vous sortez, qui arrivez-vous ? Qui vous mangez, qui vous boire, qui s'en a plus de nos casques ? Sollicité, le directeur de l'hôpital Ismet Naou affirme qu'il va s'enquérir de la situation auprès du personnel. Il indique que la famille doit adresser une correspondance en ce sens au responsable de l'établissement hospitalier et elle peut également réclamer un entretien avec la direction, dit-il. Trois nouveaux cas de Covid-19 peuvent enregistrer cet après-midi deux cas détectés grâce aux exercices de contact tracing en cours. Ces personnes étaient déjà en quarantaine. Un cas recensé au Covid-19 testing center de l'hôpital Nehru. Il s'agit d'une habitante de l'escalier. Le lien épidémiologique de cette patiente a déjà été établi. Le nombre de cas actifs passe ainsi à 380 et à cet après-midi, 41 patients étaient admis au New ENT Hospital, indique la santé par le biais d'un communiqué émis cet après-midi. Et à partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à nouvel ordre, un seul visiteur est autorisé par patient lors des heures de visite dans les hôpitaux publics de Lille en raison de la crise sanitaire. Dans un communiqué émis ce matin, le ministère de la Santé rappelle que les mesures barrières doivent être rigoureusement respectées. Elles craignent pour leur vie. Shazia, 28 ans, et sa mère Nazima, 53 ans, vivent dans la peur depuis plusieurs mois. Ces deux habitantes de Vallée-Piteau ont décidé ce samedi de briser le silence. Shazia accuse son oncle maternel, âgé d'une quarantaine d'années, de semer la terreur dans la cour familiale. En toile de fond, une affaire d'héritage. Hier, son oncle aurait brûlé le contrat de la maison familiale et aurait agressé sa mère Nazima. La quinquagénaire a dû recevoir des soins à l'hôpital. Elle a ainsi porté plainte contre son petit frère au poste de police de la localité ce matin. Elle dit craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. Elle s'est confiée à Mima Oumia. Maman, nous n'avons aucun problème avec le pire. Mais c'est moi les chacune, les jouges. Les jouges, les mâtrets. Moi, les jouges, les jouges, les jouges, les jouges. Ils s'enfants, ils traumatisent nous. Ils n'ont pas capable de perdre. Ils font les joutiers d'écrivent. Les joutiers de la maison m'a dit que nous Costi, nous perdons, nous écrasons, nous cadons, nous fermons, nous sommes tombés. On fait beaucoup de mauvaises. En février, c'est aggravé. Mais là, on continue, on peut aggraver. Il y a des problèmes de santé. J'ai eu une dépression et j'ai eu une douleur. Hier, vers 6h30, je suis rentré dans la maison. J'ai eu une voltige sur le contrat. J'ai eu une brille sade pour moi. Après, j'ai eu un battement dans mes épaules. Je suis allé. J'ai eu un peu de temps. Je suis allé dans l'hôpital. Je suis allé dans la police et je demande la médecine et je retourne. J'ai eu un problème de la tête. J'ai eu un médecin pour moi. J'ai dormi, j'ai eu un stress, j'ai eu un stress. J'ai jamais eu un enceinte. Si je peux dire ça, je peux causer une grande menthe. Je ne peux pas donner des raisons. Je peux me manipuler juste pour soutenir quelqu'un. Ou bien le garage. Ou bien je ne finirai pas d'avoir mes enfants. Je peux pas dire que j'ai eu un bébé, mais j'ai eu un bébé de la peau, j'ai eu un bébé de la peau. J'ai eu un bébé. J'ai eu un bébé, j'ai eu un bébé comme ça. J'ai eu des femmes. Une femme, qui est là en 54 ou 55, mais ça veut dire que je vais... Je vais juste entretenir. Je vais pouvoir te dire quelque chose. Non, c'est pas une raison. Je n'ai pas une raison, ça. Moi, j'ai l'intention, là. Je vais faire tout, ça me suscite, moi. Après, je vais tautir, mon madame, pour sortir d'aller, pour s'être envahir partout, même mes enfants. Ce drame a à l'état marin à Petite-Rivière, aux petites heures ce matin. Linda Le Gentil a péri dans l'incendie de sa maison. Âgée de 65 ans, elle a été prise au piège. Quand l'incendie a éclaté, ce sont ses voisins, intrigués par la présence des flammes, qui ont alerté les membres de sa famille. La sexagénaire vivait seule dans sa maison en bois sous tôle, dépourvue d'électricité. L'origine de l'incendie serait liée à une bougie allumée dans une pièce, selon les proches de la victime. La sexagénaire vivait l'incendie de sa maison. mais c'est même moi pour moi que je suis venu à côté, j'habite ici, la femme est ici, je suis venu de l'autre côté. Pour nous, j'aurais un système qui a pu arriver, un choix, je veux dire. J'ai joué ensemble, même là, j'ai venu à ma marraine, j'ai fait un jour, un jour, samedi, j'ai créé ma marraine, j'ai dit, on va aller, il faut se poser. Ce par exemple, la musique se pose dans la case. Au fait, j'habite à la quille, mais dans le matin, il y a des heures de matin, il y a des heures de matin. Il est là, quand j'ai dit, on a commencé à dire, madame, je ne suis pas un peu conçu, il y a des mots. Cette réaction est bien triste, je me suis conseillé aussi, parce que vu qu'il y a un peu longtemps, il n'y a pas tout à moi, avec nous à faire confinement, tout cela, il n'y a pas de place, ça ne me touche beaucoup. J'ai bien tous, parce qu'il y a tout le temps, il y a un moment difficile, il y a un soutenu à nous, J'ai donné un petit conseil, il ne faut pas faire un petit blague même. Et tout le temps, j'ai un respect envers moi aussi. J'ai dit que c'est le préféré. En un moment de confinement, on s'est téléphoné, on peut y aller. Au contraire, on a invité à danser. Moi, je n'ai pas pu danser, on a danser là, on a mis dessus les talons. Et il y a un jour où on va, ça passe là. Et c'est la dernière fois qu'on a dansé. C'est le jovial parce qu'avec tous nos enfants, c'est ça, tous les bâtiments. Il y a une petite crise aussi, mais il est content à bâtiment. Il est content qu'on m'a dit qu'il y a un petit amusement. C'est bien content que ce n'est pas de petits enfants aussi. La suite de ce journal a pris la pub. Sauf pour qu'on le fait dit en qu'il y a manqué. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Or where is it the experience for our team? Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to ROKFIN, your trusted compliance specialist for a complete range of telemed compliance solutions. Visit our website at ROKFIN.MU and find out more about our services. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Galaxy, upgrade your lifestyle. I love you, I love you, I love you. 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you. I love you, I love you. You love you, I love you. You love you. My многие, I know they're what I love you, John D,usqu' a living I love you. I love you, listen to me together. 7166 speaking a 309, 535 percent of the relationship on a typical possibilite on a table with gold emissions OPA on 6 of 8 sent We've tried to estimate essayer d'avoir la version de l'ancien ministre du commerce Yogi Dasar Minaden à ce sujet. Il faudra débourser 40 roupies pour voyager à bord du métro express pour le trajet 4 bornes pour lui. La ligne sera lancée demain par le premier ministre. Les prix des tickets du métro express sur les différents trajets entre 4 bornes et pour lui sont connus. Je vous le disais, les adultes devront payer 40 roupies et 20 roupies pour les enfants et les étudiants. Le prix du ticket entre 4 bornes et Rosil coûtera pour sa part 20 roupies pour les adultes, 11 roupies pour les enfants et 14 roupies pour les étudiants. Parlons cinéma à présent, un nouveau film d'animation inédite vient de rejoindre le catalogue déjà fourni de Disney+. Après Rayal et Le Dernier Dragon, c'est au tour de Lucas de débarquer sur la plateforme du streaming. Le dernier film d'animation des studios Disney Pixar s'annonce prometteur et joyeux. Lucas vous transportera dans un petit village de la Riveria sur la côte italienne. Les Bleus tenus en échec à Boudapest. L'équipe de France n'a pu faire mieux que match nul contre la Hongrie. Ce samedi, en deuxième match du groupe F à l'Euro, la Hongrie a ouvert le score juste avant la mi-temps avec un but d'Attila Fiola et Antoine Griezmann a égalisé à la 66e minute de jeu. Tout reste à faire pour la qualification en huitième de finale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres à suivre. Euro le mag, présenté par Loïc Gangaram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada